Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ici c'est le Kageki, c'est le Kage quoi, c'est le Kageon bien sûr ! Et je suis très ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur Stellar Blade, cette exclue PS5. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le dernier épisode, nous avons eu énormément de révélations. Grâce à l'héritage de Raven, l'hologramme d'un ange faisant partie d'un précédent escadron d'aéroportés, cette dernière nous apprend que la matriarche est une intelligence artificielle puissante, créée de toutes pièces par les humains, par les premiers véritables humains, par un homme qui s'appelait Raphaël Marx. Cette intelligence avait pour but de faire prospérer l'humanité, mais elle a changé la vie en cours de route, et a créé les Andro-Aidos, les fameux androïdes, une forme évoluée des humains. Et cette intelligence a choisi d'exterminer quasiment la plupart de toute l'humanité pour laisser la place seulement aux androïdes. La guerre a donc éclaté entre les deux factions. Nous avons alors exploré la fosse de Levoir, un laboratoire souterrain. C'est ici que les humains se sont terrés pour se cacher et faire des expériences pour améliorer leurs capacités pour pouvoir affronter les androïdes, pour affronter en gros la matriarche. Et là attention, grosse révélation, on apprend que les Naïtibas sont en fait du coup les humains. Donc en fait, depuis le début de l'aventure, on affronte et on tue les premiers humains qui étaient sur Terre. Nous sommes créés pour éradiquer ces humains transformés. Nous apprenons donc que Ève et Lily sont des androïdes créés de toute pièce par la matriarche. Et il y avait une phrase de Orkal, le doyen d'Oxion, qui disait « Depuis le début, nous sommes en guerre contre nos ancêtres ». Nous repartons maintenant à la recherche d'un autre noyau alpha. Et c'est ici que nous allons reprendre nos aventures. En tout cas, n'oubliez pas, très important, pour le soutien de la chaîne et pour me donner de la force, le like et le commentaire très utile, quel qu'il soit, je vous répondrai. Et maintenant, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Et ça y est, on a fini une bonne partie des quêtes annexes, il ne me reste plus grand-chose. J'ai débloqué plein de tenues secondaires, plein d'équipements et d'accessoires aussi secondaires, que ce soit en boucle d'oreille, que ce soit en lunettes aussi. On a récupéré plein de trucs. Au niveau des missions, j'ai fait énormément de quêtes secondaires. J'ai passé plus de 5 heures encore à en faire. Tout ça pour débloquer quoi ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ça. La tenue, elle est là. La tenue sexy, regardez-moi. Par contre, c'est vrai que je l'utiliserais bien pour la suite de nos aventures, mais honnêtement, dans les cinématiques, ça ne va pas être terrible. Je vais vous montrer un petit peu. Je suis prête à partir maintenant. Est-ce que vous trouvez ça crédible ou pas ? Et là, on va devoir aller à l'ascenseur orbital. Mais je vais changer de tenue. Donnez-moi un peu de temps, en plus, elle se touche et tout. Non, mais attendez, je ne vais pas vous laisser. Avec un live comme ça, une tenue comme ça, vous n'allez pas pouvoir résister. Alors, là, je viens de débloquer toutes mes fans quêtes secondaires. Du coup, j'ai pas mal de SP à compléter. Alors, console de réparation. Donc là, je vais pouvoir améliorer des petites choses, normalement. Regardez, je peux améliorer deux fois la puissance de l'arme. Niveau 10. 810, 850, je peux encore l'améliorer. Niveau 11. On n'est pas encore au maximum. On n'est pas encore. Je pense que ça va être niveau 15. On a fait le tour, on a fait le tour. On va faire la petite sauvegarde. On va profiter des derniers instants de cette tenue. Et j'allais terminer une quête secondaire avec Kaya. Ce qui m'a permis de débloquer, attention, cette tenue-là avec Kaya. C'est celle-ci, pilote d'exception. On va regarder ce qu'on va pouvoir mettre. Dans mes préférés, franchement, celle-là, c'est dans mes préférés. Celle-là, elle est pas mal non plus. Celle-là, j'adore. Celle-là aussi. Celle-là, c'est incroyable aussi. Celle-là, un peu moins. Celle-là, c'est pas mal sans plus. C'est pas mal non plus. Le port de Jartel qui fait toujours son effet. On commence à avoir quand même pas mal de tenues. Mais on n'a pas encore débloqué toutes les tenues. Donc là, déjà, si on peut avoir un petit mousson bleu. J'imagine même pas le petit mousson rouge, le petit mousson vert ou ce que tu veux. Ça va être pas mal. Pilote d'exception, on va remettre celui-là. Ça va assez bien avec le thème aussi. Et en plus, on a un petit port de Jartel avec des trucs verts qui s'illuminent, qui est plutôt sexy. Allez, on est reparti pour la quête principale. Et on va devoir aller... Aucun regret, non, j'ai aucun regret. Aller à l'ascenseur orbital. C'est parti ! On va dans l'espace. Alors dis-toi que le voyage sera loin. Si tu veux régler des affaires à action avant de partir, c'est maintenant ou jamais. Ah merde, je m'attendais pas. Si vous accédez maintenant à l'ascenseur orbital, vous ne pourrez plus accomplir les quêtes secondaires ou voyager vers d'autres zones. Voulez-vous continuer ? Eve, Adam, attendez ! Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une requête. J'aimerais aller quelque part avant de partir. Comment ça ? Où ça ? Est-ce qu'on pourrait passer par Eidos 9 ? Aller. Ça ne devrait pas poser de problème. Mais pourquoi veux-tu y aller ? Il y a un atelier, un endroit où je me suis cachée. Il y a quelque chose que je veux absolument récupérer. Alors, aller à Eidos 9. Eh bien, c'est parti. Très bien, bien. Si tu en as vraiment besoin. Merci. Bon, ça va, il tient dans le ciel. Ok, donc là, c'est comme Eidos 7. Ça va être à peu près le même style de région. Ah, je m'attendais à autre chose au final. On est dans le passage supérieur au quai. Attendez, je vais débloquer celle-ci. Parce que là, pour l'instant, du coup, on ne pourra pas les faire. Alors, éliminer les cochons dans le secteur 1. Il y en a trois cochons. Trois cochons à battre. Eidos 9. Bon sang, cette blessure contrôle des signes vitaux. Hémorragie actuelle estimée à 1 par minute. Ça a été recommandé. Merde. Ok. 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 Tu vois ça, c'est un écran. On a pas dû être facile. C'était pas évident. Mais si, c'était facile. Qu'est-ce qu'il raconte plus ? C'était facile. Ok, donc on a des machins comme ça à détruire. On a des machins comme ça à détruire. Putain, le relou. Oh la vache, enfin ! Allez, le dernier, il est là. Et là, le troisième, c'est bon. Il est battu. Allez, c'est bon. Par là, c'est la suite. Et maintenant, il y en a 6 à battre, quoi. Putain, mais c'est... Après, il y en aura combien ? 12 ? Ah, la blague ! Je rattaque. Et voilà, il est coupé. 2 sur 6, putain, j'ai pas fini, la vache. 3 sur 6, ok. Ok, le cinquième sur 6, c'est fait. Et ensuite... Ah ben voilà, enfin ! C'est ce qu'on voulait. Ça, slide 2 carrément sur son... Et ça, c'est fait. Ah mince, je me demandais qu'il s'était passé. Il y a une corde, ok. Ok, donc lui, il me ramène là. Et maintenant, direction l'atelier de Lily. Ah, ah mince, je vais pas ramasser la caisse et... Ah, enfin, je leur tape tout le monde de chier. C'est pas carrément... Ah mince, jeors, c'est pas ça que je porte... Ah mince, forcément, je suis donné. Ah mince, c'est la chie. Ah mince, fut Lah silence. Secre... Sous-titrage ST' 501 Voilà Putain j'en gagne de l'XP et des jets à foin Alors le cadavre il est là Qu'est-ce qu'il racontait lui ? Le barrage arrière est sur le point de céder Eidos 9 est perdu Il faut s'enfuir J'arrive trop tard pour tous vous libérer Je suis vraiment désolé Ok Et maintenant c'est bon on peut y aller ou pas ? Ah mince Comment je fais du coup ? Fais un tour sur les montagnes russes Et tu découvriras mon merveilleux atelier Qui n'attend que 3 fois De notre côté on part pour l'atelier vie A bientôt Waouh on va slider Ok ah c'est cool ça C'est bien ça va un peu plus vite Oh putain il y a des trucs à ramasser C'est bon on peut pas tomber On peut pas faire l'exiger Putain mais c'est carrément les montagnes russes le bordel Ils se sont fait plaisir Ils se sont fait plaisir On arrive à l'atelier de Lily Je sais pas si il faut ralentir Si il y a des trucs entre deux ou pas Ouh la vache je suis allé trop vite là Aïe Ah bah il y a ça Bah bravo Ah bah il y a ça Ah bah j'ai failli crever bordel Ah une nouvelle tenue Attention comment ça s'appelle Est-ce que c'est pour nous Est-ce que c'est pour qui Motivation A fabriquer Très bien on va aller le fabriquer plus tard Ah bah on y va Ça passe tranquille Ah oui ok Donc là non J'arrive de par là Ok On arrive là On grimpe Et là on a pas le choix La suite c'est par là Allez on va retourner slider Allez c'est parti Alors c'est quoi l'atelier ? Qu'est-ce qui nous attend dans l'atelier de Lily ? Ouah ça c'est pas cool ça Ouah c'est pas cool ce que je viens de faire Le problème c'est que c'est sympa Mais la maniabilité de ce machin là Elle est pas Elle est pas offissime C'est bon C'est quoi ? C'est une serre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'atelier de Poison Ivy On est dans Batman Batman Arkham Asilium L'atelier Ok l'atelier de Lily Qu'est-ce qui nous attend ? Est-ce qu'elle va nous améliorer quelque chose ? Mais que putain Ah oui ça y est du coup il a pu se poser avec son vaisseau Je me disais merde mais qu'est-ce qu'il fait là avec son vaisseau évidemment Évidemment Ok nos amis ont pu se poser Ils ont pas besoin de se taper trop de route Ah bah ils sont là Ils sont même descendus Ils font leur vie Ils m'attendent même pas Moi je me tape tout le boulot Et ils m'attendent même pas Non mais c'est abusé ouais C'est surprenant Ah ça alors Il y a plein de plantes Et d'oiseaux Bienvenue à l'atelier de Lily C'est mon jardin vert préféré Faites donc un tour Pendant ce temps Je vais aller voir mon atelier secret Je n'avais jamais vu d'endroit aussi Un peu de verdure Vas-y montre-nous Lily Qu'est-ce que tu caches là-dedans Toi qui nous fait des créations de malades là Trouve-nous un truc de foule Ou alors ce sera juste un truc narratif On verra Alors en même temps Quand tu vois ce qui se passe dehors Quand tu vois ce qui se passe dehors Explorez l'atelier Ok Quand tu vois ce qu'on Est-ce que je suis en train de dire C'est quand tu vois ce qui se passe dehors Ouais tu m'étonnes que Ça doit faire du bien Une petite zone comme ça Alors Quelle décision prendras-tu ? Envoyer les souvenirs vers la matriarche Est-ce que tu me Est-ce que tu ne feras plus qu'un Avec la matriarche ? Oui Les données peuvent-elles être endommagées ? Oui Est-ce que tu seras connecté A d'autres individus Par l'intérieur du réseau ? Oui Est-ce que c'est un acte honorable ? Oui Laissez les données dans la puce mémoire Est-ce que tu ne feras plus Lien avec la matriarche ? Non Les données peuvent-elles être corrompues ? Oui Est-ce que tu seras déconnecté De tous les médias Et sombreras dans la solitude éternelle ? Oui Est-ce que quelqu'un sera au courant ? Non Quelle décision prendras-tu Le moment venu ? Ah ah Est-ce qu'il y a autre chose ? Polymère extrême Elle nous laisse en plan comme ça C'est abusé là Puis elle referme derrière elle C'est honteux C'est honteux Bon alors on peut activer les cinématiques Tu as fini ta visite ? Bah il n'y a pas grand chose au final Je crois Attends je vais vérifier Mais attends C'est juste explorer Regarder comme ça Dire C'est beau De la verdure Waouh J'adore J'adore les plantes Ouais Ouais il n'y a rien du tout Ouais mon gars J'étais bien foutu de ma gueule Tu as fini ta visite ? Ouais j'ai fini Il n'y a rien du tout Il est mieux de récolter des échantillons Juste au cas où Il retourne Lily Tout va bien Lily ? Tu as tout ? Oui Sauf une chose Quoi donc ? En réalité J'étais pas seule Parle à Lily Une de mes camarades A aussi survécu Ah D'accord Mais ok Elle referme encore derrière elle On voit pas ce qu'il y a en dessous C'est la surprise Parlez Ah Ah son ami Ok d'accord C'est une capsule de Elle c'est Artemis Et là c'est Iberis Meilleure pirate de la colonie Mais elle est aussi ma meilleure à la nuit Sa cellule corporelle a été endommagée il y a un an Lily Désolée de t'avoir lycée seule Iberis Je viendrai te voir plus souvent Ceci contient les souvenirs d'Iberis Ainsi qu'un réseau neuronal de piratage Voilà ce qu'elle a légué au monde Son héritage Merci d'avoir attendu Allons-y Iberis Au revoir Ok mais là on n'a pas On n'a pas eu le temps de s'attacher Plus que ça Lily On la voit de temps en temps Elle nous améliore Mais bon Là on apprend un peu plus sur son histoire Voilà Elle a une copine Mais derrière ça Pour l'instant ça ne nous change pas grand chose A moins qu'il y ait un lien plus tard Avec tout ça Il va falloir lui trouver Un nouveau noyau Pour qu'elle puisse revivre Parlez à Adam Alors est-ce qu'on est bon cette fois-ci On peut même parler aux deux Si je parlais Il se passe quoi Eve Merci d'être venue ici avec moi Tout le plaisir est pour moi J'étais contente de t'entendre baisser Par le temps C'est un peu gênant Allons vite en orbite Console de réparation Ah oui tiens C'est vrai qu'on avait une nouvelle Nano combinaison Alors c'est quoi La motivation Montre-moi ça un peu Objet fabriqué Motivation Équipé maintenant Alors on va l'équiper Oui J'ai rien de nouveau Attendez Pour mieux l'avoir Je vais être obligé de Me mettre ici Tout à fait Ah là c'est pas mal Franchement le petit cadeau là La petite jupe Avec les petits gants Bon il y a peut-être Le petit nœud devant Qui est peut-être un peu trop Je m'en serais passé Quand même honnêtement Mais en tout cas La tenue là Avec la Ah non c'est pas une ficelle De string C'est une ficelle Qui vient maintenir comme ça Mais ça fait un peu Comme si elle avait un string Ah franchement les tenues C'est là les stylistes Qu'ont fait les tenues quoi Ok Pas mal Pas mal Je sais pas ce que Vous en pensez vous Alors Adam Lui a que des phrases De philosophie quoi Malheureusement Bon On peut y aller alors Allez On reprend notre envol On reprend notre route On reprend notre chemin Oula Il y a un effet Final Fantasy là-dedans Donc Tu penses que le noyau Alpha Est ici Adam Est-ce que tu m'écoutes ? Ah Désolé J'ai reçu un message D'action Est-ce que tout va bien Apparemment Il me s'est passé quelque chose Ah Je dois retourner Action Quoi ? Mais on a déjà tant fait Bon Je continue Si je retourne maintenant Action On ne saura jamais Si des choses peuvent changer Dépose-moi Puis retourne Action C'est bon Je peux le faire seul Attends Je crois que j'ai une idée géniale T'as qu'à me laisser contrôler le drone Adam prend la moto pour retourner Action Pendant que je perds C'est parfait Non ? Lily Ce n'est pas un jouet Il faut avoir des connaissances Il faut avoir un grand champ de vision Être capable de prendre des décisions rapides Et le stabilisateur Le scanner et le capteur Font tout le travail pour toi Quoi ? Comment as-tu ? Ouais j'ai tout compris Quand j'ai modifié le canon J'ai fait un ou deux tours aussi Ça ne change rien Au fait que tu n'as aucune expérience Sur le terrain Es-tu d'accord avec Lily ? On va très bien s'en sortir C'est bon Vous avez gagné Ne faites rien de stupide en mon absence C'est à toi que je parle Et Adam qui nous quitte encore une fois Il part faire sa life de son côté Il retourne à Xion Et il nous laisse tout seul Nouvelle zone attention Alors est-ce qu'on va arriver encore Sur une très très grande zone ? Au final Eidos 9 C'était juste à battre des canons Il ne s'est pas passé grand chose Juste pour voir une ancienne amie à Lily Elle ne te rate pas avec le vaisseau Tu ne rates pas avec le vaisseau Sinon il ne va pas être content Adam Moi je dis Adam Je ne sais pas Il est bizarre Il est trop bizarre Il retourne tout seul à Xion Je ne sais pas pourquoi Il fait sa vie de son côté Moi je dis il va Il va y avoir quand même quelque chose Il nous a fait trop de faux bon Bon ça va t'es avec un drone L'oeil du cyclone Nouvelle mission Allez au noyau central Je n'ai pas de Il est où mon siège ? Pourquoi je n'ai pas de siège ? Ok bon finalement On va avancer un petit peu Alors attention C'est quoi cette jupe ? C'est quoi cette jupe ? C'est quoi une très belle zone ? C'est quoi ? C'est une ancienne ville ? C'est l'ascenseur orbitale C'est ce qu'il nous faut Ok très bien Le complexe spatial Orca Ça a l'air d'être encore une très belle zone là Et bien voilà Les amis La nouvelle zone Alors attendez Est-ce que j'ai une carte ? Non j'ai pas de carte C'est dommage Oh putain j'ai pas de carte C'est le bordel Et bien voilà les amis C'est ainsi qu'on va achever cet épisode On aura aidé Lily A retrouver son amie Elle est partie lui faire un petit bisou Et là on est dans une nouvelle zone On est dans l'œil du cyclone Il faut aller au noyau central Pour rejoindre le Naïtiba Alpha Pour essayer de récupérer son noyau Il s'est passé a priori aussi Quelque chose d'action Quoi ? Je ne sais pas Adam est reparti voir là-bas Pour éclaircir certaines choses On en sait rien Faire des petites cachoteries A mon avis ça va être le bordel En tout cas j'espère que l'épisode vous a plu Merci à ceux qui likent Merci à ceux qui s'abonnent Et moi je vous dis à bientôt Pour la suite de nos aventures Sur Stellar Blade Un jeu toujours autant passionnant Et regardez-moi les étoiles Les étoiles dans le ciel sont magnifiques Allez prenez soin de vous Et à bientôt Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada